... Dans une démarche inclusive pour partager avec les populations les fondamentaux de la réforme sur le délire du rural. Fondamentalement, c'est ça. L'atelier d'aujourd'hui a été très, très, très important parce que ça nous a permis de constater qu'il y a un énorme travail de communication à faire. Je pense que toutes les bonnes informations ne sont pas passées. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que l'objectif de la réforme, elle vise trois choses essentielles qui sont en droite ligne avec la politique du chef de l'État. C'est un, assurer de l'eau potable aux populations, je parle bien de potabilité. Deux, rendre l'eau disponible. Et troisièmement, travailler pour avoir des prix qui soient accessibles à toutes les populations. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes. Nous ne sommes pas dans une démarche d'exclusion des agis forts de cette zone qui ont fait un travail très, très important. Nous sommes dans une démarche de plutôt recentrer leur métier sur ce qu'ils savent faire du mieux. Ça veut dire travailler avec les consommateurs. Arriver à ce que l'État optimise les forages. On dit toujours que l'État du Sénégal a un programme de 300 forages sur 5 ans. Mais au niveau de l'eau fort, nous avons un programme de 1500 plus 300 forages, ça fait 800 forages qu'il faut optimiser. Mais une autre chose est d'arriver à l'optimiser pour que ce forage fonctionne. Hier, on était à l'Assemblée nationale. Les mêmes questions récurrentes qui revenaient toujours. Je pense aussi aujourd'hui que les défis sont énormes. Mais ce sont des défis qui sont à hauteur d'homme. Je pense que nous avons bénéficié de la confiance du chef de l'État par rapport à nos compétences. Et nous allons y arriver. Oui, mais nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Il faut que les collectivités locales, il faut que les Azurèbes, tout le monde joue sa partition. Et qu'on comprenne une chose. L'objectif, c'est 8 millions de Sénégalais qui doivent avoir accès à de l'eau potable. C'est ça la chose la plus importante. Et je pense que c'est pour ça que cet atelier, il est vraiment très important. Et on va continuer à travailler dans la logique. Nous ne sommes pas, une fois encore, dans une logique d'exclusion des Azurèbes. Nous sommes dans une logique de recentrer leur cœur de métier et d'arriver à gérer efficacement tout ce qui est production, tout ce qui est maintenance des équipements. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'État. Nous n'avons pas la capacité de le faire aujourd'hui. Donc, nous sommes obligés de passer par un partenaire privé. C'est ce qu'on appelle le contrat d'affermage. Et le premier contrat qu'on a signé la semaine dernière, on va donner de l'eau à 300 000 personnes sur un réseau de 1 000 km. Mais ça, pour le faire, il faut vraiment être un professionnel. Il faut être du domaine du métier. Et l'appel d'offres a duré deux ans. Et ça s'est fait dans des manières qui sont très, très, très transparentes. Peut-être que je vais laisser le fermier, le partenaire privé. Et c'est vraiment un partenaire. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est venu pour faire de l'affermage. On fait les tournées ensemble. On travaille ensemble. On fait l'accessibilisation ensemble. Je pense qu'il va peut-être dire deux, trois mots pour mieux rassurer les populations. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une logique d'exclusion. L'offre n'a pas en charge la construction des forages. L'offre a en charge l'optimisation des forages. J'aurais bien aimé revenir ici l'année prochaine que vous ne me posiez pas la question combien de forages sont en panne. Mon travail, c'est que tous ces forages puissent fonctionner correctement et les investissements que l'État fait puissent être optimisés. La collectivité locale, nous signons des contrats, nous sommes tous les membres, les AGP nous sommes tous les membres, l'État habitant nous est tous les membres de notre contrat pour amener notre parti, nous sommes tous les membres. Nous avons un petit atelier libre.